Le marché parisien évolue dans le vert ce midi, malgré les nouvelles inquiétudes pour le commerce mondial. Les valeurs automobiles sont donc délaissées sur fond de tensions autour du commerce et de la croissance en Chine. Les équipementiers sont une nouvelle fois en première ligne avec Florecia et Valeo. Même cause et même conséquence pour ST Microelectronics qui perd 0,7%. Le titre subit aussi l'avertissement de l'américain Nvidia. Du côté du luxe, Hermès abandonne 0,1%. LVMH a repris quelques couleurs après une ouverture dans le rouge avant la publication de ses résultats trimestriels. Ce sera ce soir après la clôture. Et puis le réassureur score gagne 1,3% porté par une note d'analyste, en l'occurrence la Deutsche Bank. Les marchés évoluent donc une nouvelle fois ce midi au rythme du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine. Les prochains jours vont être importants puisque le vice-premier ministre chinois entame demain à Washington de nouvelles discussions. Il sera reçu jeudi par Donald Trump et cette venue s'annonce compliquée. On a en effet appris que des chefs d'inculpation avaient été retenus contre le géant chinois Huawei Technologies. Deux de ses filiales, mais aussi sa directrice financière, chef d'inculpation pour fraude bancaire et électronique visant à contourner les sanctions contre l'Iran. De quoi remettre de l'huile sur le feu entre Pékin et Washington. Fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture.